Musique de générique Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en compagnie effectivement de mon petit coquilou Et oui je suis là, je suis bien présent d'Asbrouc malgré ces longues semaines d'absence Absence justifiée par une cause professionnelle d'une part D'une part Et l'autre part est un peu moins glorieuse forcément Mais comme grand nombre de fans de Blizzard nous avons dépravé notre temps sur Diablo 3 Exactement, nous sommes devenus des larves Nasbrouc Et à force de perdre tous nos persos en mode extrême au niveau 30 Eh bien nous n'avons pas eu le temps d'enregistrer de nombreux replays Nasbrouc Exactement Mais nous revoici pour du tease, du fail En compagnie de deux joueurs bronze Je crois bien Dops Histoire de repartir dans de bonnes conditions En effet, Dobs le Protos qui va être opposé à A Rums Ok, toujours aussi nul Et qui nous fait un proxy Proxy scouté formidablement par Rums Alors Rums en effet qui voit le proxy Et ça semble être un proxy double gate En tout cas pour l'instant il y en a une On dirait qu'il va pas tarder à mettre le deuxième gate Voilà deux gates Deux gates Et Rums qui n'a quand même pas de réaction pour l'instant Trois petits VCS ça y est qui vont essayer de titiller la sonde de Dobs C'est ça Mais j'ai l'impression qu'il ne s'affole pas pour l'instant Et c'est vrai que c'est pas si mal cette stratégie Parce que regarde le pylône est placé en bas Donc c'est assez long pour des VCS de faire tout le tour pour aller le chercher Le choper Alors qu'on a une caserne En plus on a une caserne qui va être finie Donc les marines vont s'assortir Sous-titres par Jérémy Diaz Et bien Jamy comment on fait pour contrer un proxy double gate ? Je sais pas faut demander à Fanch Fanch qu'est ce que tu fais ? Et bien c'est facile ! Il suffit mettre des bâtiments devant les gates Et d'autre part Une caserne de plus qui est posée Et Rams qui pose une caserne Un bunker Et qui lance un premier marines Et on a un premier zealot du coup Premier zealot qui est chronoboosté Mais là regarde j'ai l'impression que le zealot Comment le zealot va sortir là ? J'ai très bien pensé à la pose des bâtiments du terrain Il est en train de bloquer toutes les gates avec des bâtiments Ah bon ça y est le premier zealot qui sort Et ça fail ! Et le premier bunker qui est aussi... Et voilà ! C'est terminé mais c'est très très bien joué ça ! Ah c'est extrêmement bien joué ! De la part du terrain Et du coup c'est un fail complet Alors là c'est un bon gros fail de la part du protos Et là regarde... Attends il y a un zealot qui est sorti là ! Non je crois qu'il l'a annulé Je crois qu'il l'a annulé parce que j'avais l'impression que la file d'attente était pleine Et qu'il n'a pas pu le sortir en fait le zealot Et du coup il s'amuse à faire des pylônes chez lui Oui c'est de bloquer contre les marines qui vont pas tarder à lui en mettre plein la gueule ! C'est ça et en tout cas il... Il a quand même perdu 400, 500 de minerie pour rien ! Ouais c'est ça ! C'est splendide ! Et là il se retrouve sans technologie, sans aucune défense Et alors il lance un cyber, une gate, une forge chez lui Une forge ? Mais est-ce que c'est pas trop tard Nesbruck ? Ah bah on est quand même à presque 5 minutes de jeu Bon 5 minutes de jeu Pour lancer une économie et pour lancer une technologie à 5 minutes c'est... C'est quand même... Mais nous sommes en bronze ! Nous sommes en bronze tout peut arriver mais quand même hein Regarde niveau éco il n'a que 13 sondes contre 18 et une mule Son adversaire a beaucoup de... commence à avoir beaucoup de marines Donc là... On a quand même presque plus de 300 d'incom de plus de la part du Terran Mais vraiment bien joué quand même de la part du Terran J'avais jamais pensé à cette stratégie mais euh... Ah ouais bloquer les double gates pour euh... Bloquer les double gates avec des bâtiments c'est assez original Et euh... ça y est recyclage du bunker là Et rams qui je trouve à un plutôt bon niveau pour une ligue de bronze Ouais plutôt pas mal hein Plutôt pas mal hein Si c'est duré et tout entre temps Je me demande si c'est pas un peu plus élevé que la ligue de bronze C'est possible En tout cas premier tracker là chrono boosté La part de Doves Ouais Et euh... et c'est tout hein Et c'est bien la seule chose qu'il a pour l'instant Sachant qu'en face on a euh... on a une petite tripotée de marine hein Un petit maraudeur en plus Et du maraudeur qui est lancé Ouais Un petit maraudeur en production C'est plutôt mal barré Nasbrook hein Et Doves qui va réussir à choper ce petit WCS qui part scouter Ouais Et qui voilà ne va pas avoir l'occasion de voir grand chose Et voilà il ne saura pas que Doves est à poil Même si je pense qu'il s'en doute euh... il s'en doute pas mal Euh... tout ça pour vous dire Nasbrook Donc tant qu'on est sur cette vidéo on va profiter pour faire un peu de pub pour notre ami Fanche Et pour euh... GLHF La plateforme de streaming Ouais La plateforme où nous streamons euh... régulièrement des cheese and go Si vous aussi vous avez euh... envie de streamer des émissions en direct n'importe quel jeu Tout à fait Jeux ou autres d'ailleurs hein Même pas besoin d'être euh... un gros geek de la plateforme multimédia hein C'est ça N'hésitez pas à contacter Fanche sur la page Facebook de GLHF Voilà Il se fera un plaisir euh... de vous rémunérer euh... euh non pardon de... De vous accueillir sur GLHF Vous expliquez la procédure c'est absolument pas compliqué Si vous avez envie de vous tenter à ce genre d'expérience c'est très sympa Voilà Et euh... et voilà faire en profiter tous ceux que vous connaissez Alors que notre ami Rams qui pénètre dans la base du Protoss L'armée du Protoss qui se résume toujours à un seul tracker Est-ce que Warblade va se finir ? Oui Mais euh... Mais euh... mais non Mais regarde le pylône Le pylône qui est désactivé Et le tracker qui se fait euh... tout shot là Voilà Je crois que... Et bien belle partie en tout cas Je crois que ça sort la fin Et en tout cas une partie assez euh... assez originale Puisque euh... voilà Dobs qui rage quit hein Très bon retournement de situation de la part de Rams qui euh... Très bien réagi Très très bien euh... Très très bien euh... Contrer euh... ce double gate qui n'a pas paniqué Nasbrook Le mental... Le mental a fait la différence encore une fois Jusqu'là Maraoul en Garros On l'a dit C'est ça Et bien euh... merci de nous avoir suivis Merci à tous Et à bientôt Et à très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501